bonjour les amis bienvenue pour votre message angélique de ce jour donc ce matin j'ai eu enfin hier matin plutôt j'ai eu des messages des questions des personnes qui m'ont demandé est ce que les messages que je donne que les anges me transmettent par leur bienveillance si on peut les partager avec les gens autour de nous bien sûr que oui si vous savez qu'il ya quelqu'un qui est au plus bas qui n'arrive pas à remonter la pente qui a besoin de positivité qui a besoin de se retrouver de se ressourcer et il n'y a pas de raison pour que vous ne lui envoyez pas un lien pour une vidéo laissez la personne choisir la vidéo qu'elle veut regarder d'accord et ces messages qui est merveilleux c'est que elles sont intemporelles même si vous les regardez à un autre moment qu'aujourd'hui ils vont toujours fonctionner d'accord vous pouvez vous amuser de temps en temps de piocher au hasard une date où voilà sur le calendrier par exemple vous pointez du doigt et vous regardez la vidéo qui est associé à cette date donc là on vient tout juste de commencer un ça fait un mois et quelques jours que l'on a commencé les quotidiennes mais d'ici un an deux ans on aura quand même beaucoup plus de messages et j'espère pouvoir aider le maximum de personnes à aller mieux avoir la lumière et aussi apprendre à communiquer avec leurs anges il n'y a pas de raison si moi je peux vous aussi vous le pouvez on est tous intuitif on est tous n'est de du même créateur on a tous des énergies guides des énergies qui sont autour de nous des esprits guides des anges gardiens nos chers défunts aussi font partie de cette troupe donc vous êtes aussi capable de recevoir des messages d'accord donc on va voir aujourd'hui ce que les anges vont à nous dire et nous avons une jolie carte ce matin alors nous avons un ange qui vient annoncer quelque chose à un monsieur ce monsieur semble effrayé peut-être par cette par cet ange lumineux et vous voyez cet ange vient de la lumière on le voit ici vers cette petite source petite étoile elle vient de là alors cette carte c'est le timing parfait qu'est ce que ça veut dire le timing parfait le timing parfait c'est la synchronicité divine ce qui veut dire que les choses arrivent au bon moment d'accord une des affaires une des affirmations que j'adore dire quand je me sens perdu ou que je suis incertain d'une situation je dis cette affirmation qui est je suis toujours à la bonne place au bon moment avec les bonnes personnes je suis en sécurité vous voyez donc faire confiance que les choses qui doivent arriver vont arriver en leur temps souvent nous humains on est on a on fait voilà des plans on veut que les choses se passent une certaine façon et que les choses se déroulent d'après ce scénario et après finalement les choses sont peut-être pas comme on voudrait qu'elles arrivent on est découragées on se dit oui dieu ou les anges ne comprennent pas mes prières non c'est que peut-être que le scénario que vous avez dessiné n'est pas le bon peut-être que si vous avez demandé par exemple une pomme peut-être que l'univers vous avez réservé tout un pommier ou peut-être une centaine de paniers de fraises vous voyez ou sinon je sais pas moi une salade géante de fruits vous voyez un peu l'esprit que peut-être nous notre notre envie elle est fixée sur quelque chose de précis mais peut-être que c'est pas bon pour nous il y a des choses meilleures qui peuvent nous être attribuées donc cette carte nous dit aussi de d'élever nos standards c'est à dire d'arrêter de nous contenter de miettes d'accord on a tous droit à notre part de gâteau même on peut avoir tout le gâteau entier bien sûr et après il faut être généreux par contre et partager avec avec ses copains donc on a tous droit au bonheur on a tous droit d'être bien c'est pas parce que telle personne est riche que cette personne sera plus heureux que nous petits salariés ou personne qui touche le smic ou personne qui est à mi-temps des fois vous êtes pas millionnaire mais vous avez des choses que les plus grands n'ont pas l'amour la paix la tranquillité d'esprit la zénitude vous permettre de prendre un jour de congé vous permettre d'aller à la plage quand j'étais salarié quand je travaillais pour une grosse entreprise j'avais mes congés payés bien sûr mais comme j'étais le seul la seule personne à pouvoir gérer le travail que je faisais je n'avais pas souvent l'occasion de prendre des congés sinon si je devais prendre des congés je devais m'y prendre des mois à l'avance je ne pouvais pas me dire par exemple demain je ne vais pas travailler à moins si je prends des congés maladie mais non mais bon c'est pas c'est pas juste non plus donc du coup je m'étais dit si j'étais mon propre patron je pourrais prendre des jours de congé quand je le veux décider de mon emploi du temps et tout ça et tout ça et tout ça et finalement quand je suis devenu mon propre patron je me suis rendu compte que ce n'est pas évident de prendre un jour de congé parce qu'on a plein de choses à faire plein de choses à gérer on a des responsabilités comme moi j'ai mes clients j'ai mes consultations j'ai mes envois j'ai les colis j'ai les ventes de cartes j'ai des ateliers j'ai des classes donc pas mal de choses donc il faut toujours on dit on dit toujours que l'herbe est plus verte chez le voisin c'est ce qu'on pense mais des fois ce n'est pas ça des fois le petit peu le petit peu que vous avez c'est un trésor un trésor que seulement quand vous le perdez c'est là que vous savez que c'était c'était important donc aujourd'hui les anges vous disent de ne pas vous précipiter de prendre votre temps d'apprécier ce que vous avez bénissez ce que vous avez appréciez votre petit jour de congé votre demi journée de pause votre heure de sieste appréciez votre petit pain au chocolat ce matin avec votre café appréciez le vent qui passe dans vos cheveux appréciez les feuilles qui sont en train de tomber par rapport à l'automne appréciez les amis qui vous envoient un petit message le matin qui vous envoient un petit émoji pour vous faire coucou appréciez les personnes qui vous offrent une petite fleur un petit goûter un simple sourire soyez reconnaissant de ce que vous avez et si vous me suivez vous savez que je dis toujours que l'univers adore les personnes qui sont reconnaissantes le plus que vous êtes reconnaissant le plus l'univers va vous gâter en vous donnant des raisons d'être encore plus reconnaissant donc aujourd'hui c'est votre mission regardez autour de vous, dites-vous quelles sont les choses qui me rendent heureux quelles sont les choses que je suis content, que je suis en gratitude est-ce le sourire de mon fils le matin en se réveillant est-ce la petite fleur que ma fille accueillit dans le jardin est-ce le petit mot d'amour que ma nièce a dessiné pour moi est-ce le petit message que mon copain m'envoyait hier soir pour me dire bonne nuit est-ce le petit poème que j'ai trouvé que j'ai écrit quand j'étais à l'école donc il y a plein de raisons trouvez-vous au moins cinq on va faire un petit jeu aujourd'hui d'accord moi je vais mettre dans la barre de description quelles sont les cinq choses que je suis heureux d'avoir les cinq choses qui m'apportent beaucoup de joie les cinq choses qui m'apportent beaucoup d'amour donc je vous invite à poster dans les commentaires cinq choses bénéfiques bien sûr qui vous rendent heureux cinq choses qui vous permettent de tenir le coup cinq choses qui vous donnent l'espoir pour un an de mes meilleurs d'accord on va faire ça et on va laisser la gratitude envahir notre journée et je sais que l'univers saura nous récompenser je vous souhaite une très belle journée je vous retrouverai bien sûr demain matin pour un nouveau message angélique et soyez bénis